Bonjour, vins effervescents, moelleux, licoreux, vins jaunes, vins de paille, chacune de ces vinifications a sa particularité. Nous allons vous les présenter une à une. Tout d'abord, voyons les vins effervescents. Trois méthodes permettent la production de ces vins. La première, la plus simple, c'est celle des vins gazéifiés. Ce sont des vins tranquilles, c'est-à-dire sans bulles, qui sont rendus pétillants par l'addition de gaz carbonique. La seconde est la méthode rurale ou ancestrale. Le vin est mis en bouteille alors que la fermentation alcoolique du mou n'est pas achevée. Comme le vin embouteillé contient encore des sucres résiduels naturels, la fermentation alcoolique se poursuit et dégage du gaz carbonique, ce qui va donner les bulles. Par cette méthode, on obtient par exemple la clérette de dix, la blanquette de limous et les vins mousseux.